On s'intéresse dans cette vidéo à un problème connu sous le nom de set cover ou couverture d'ensemble, qui est un problème NP complet. Je vais commencer par une présentation intuitive du problème. Imaginons que je suis chez moi et que je souhaite manger une belle galette comptoise faite maison. Pour ça il me faut des oeufs, de la farine, du sucre, du lait et de la fleur d'oranger. Et j'ai envie avec ça de boire du jus de pomme, un chocolat chaud et même peut-être un thé. Mon problème c'est que mes placards sont vides et j'ai absolument rien chez moi. Donc je vais devoir inviter des gens, c'est dimanche, je ne peux pas aller faire des courses. Pour pouvoir faire cette galette et partager ce goûter. Donc j'envoie un SMS à ma liste d'amis et je leur demande est-ce que vous avez des oeufs, de la farine, du sucre, etc. Et donc chacun me répond. Par exemple Anselm, un 3, il me répond qu'il a des oeufs et du sucre. Béatrice, 2, 4, 8, qu'elle a de la farine, du lait et du thé. Camille, 4, 5, 6, du lait, de la fleur d'oranger, du jus de pomme, etc. Jusqu'à Manal, 3, 8, elle a du sucre et du thé. Et donc si j'invite tous les amis, là il y a au moins chacun qui a un ingrédient. Je sais que je pourrais faire mon goûter et ma galette, mais ça fait beaucoup. Je ne veux pas inviter tout le monde, je voudrais quelque chose dans un petit comité. Et la question que je me pose c'est donc comment inviter le moins de monde possible pour pouvoir faire mon goûter, ma galette, en buvant mon chocolat chaud et mon thé. Alors ce qu'on peut voir ici c'est que je ne peux pas le faire en invitant qu'une seule personne. Il n'y a personne qui a les 8 éléments. Avec 2 personnes ce ne sera pas possible. Il y a juste Jamel qui a 4 ingrédients. Il y en a 8, il faudrait au moins une autre personne qui a les 4 ingrédients manquants pour le faire avec 2 personnes. Par contre je peux le faire avec 3 personnes. Par exemple je peux inviter Faustine, Gustave et Isor à faire le goûter. Il y a d'autres solutions, par exemple je peux prendre Faustine, Isor toujours et inviter Manal à la place de Gustave. Donc ce qu'on peut voir ici c'est que par exemple le 3 qui est le sucre arrivera 2 fois, mais ce n'est pas grave, j'aurai peut-être un peu trop de sucre, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres solutions à 3. Et donc c'est ça le problème qu'on appelle 7 cover. Alors plus formellement, on va d'abord s'intéresser au problème de décision et ensuite au problème d'optimisation. Donc le problème de décision, c'est-à-dire dans la sortie binaire 1 ou 0, on se donne un ensemble S. Dans mon exemple avant c'est la liste d'ingrédients. Une famille de sous-ensembles S1, S2, SN qui sont des sous-ensembles de S. Dans mon exemple avant, S1 c'est les ingrédients que possède Anselm, S2, Béatrice, etc. Un entier cas qui va être ici le nombre de personnes maximales que je veux bien inviter. Et je vais dire, la réponse ce sera 1, oui, si je peux prendre K sous-ensembles parmi les N sous-ensembles, inviter K personnes, de telle sorte que l'union de ces sous-ensembles fasse tout S. L'union de tous les ingrédients qui possèdent, fin, l'union de tous les ingrédients possédés par les personnes que j'invite, donne exactement la liste d'ingrédients. Et le problème d'optimisation associée, c'est, comme on veut minimiser, c'est, on a toujours un ensemble S, une famille S1, SN de sous-ensembles de S, et c'est trouver un nombre minimal de sous-ensembles, S1 jusqu'à SK, tel que leur union fasse S. Alors c'est un problème de décision qui est NP complet, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'algos exacts, efficaces, pour avoir systématiquement la bonne réponse. Quand je dis efficace, c'est polynomial. On peut faire une approche Glouton, donc c'est les algorithmes Glouton, je ne vais pas dire ici ce que c'est, qui va donner un algorithme d'approximation pour le problème d'optimisation, avec un ratio qui est en gros du log n, c'est-à-dire que l'algorithme, il marche bien, il est polynomial, il va vite, mais il ne donne pas forcément le nombre d'invités optimal, mais il donne au plus log de n fois le nombre d'invités. Donc le ratio exact, c'est log de n moins log de n plus une constante. On peut démontrer que si P est différent de NP, on ne peut pas avoir d'approximation avec un meilleur ratio qu'un grand taux de log n, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en temps polynomial, avoir un algo qui donnera quelque chose, qui garantit que le résultat est meilleur que log n fois l'optimal en nombre de personnes invités, ou en nombre de sous-ensembles. Et il y a plein de problèmes associés à Coverset, on peut trouver des variantes. Il y en a une qui est assez connue, c'est qu'on met un poids à chaque sous-ensemble, par exemple, je mets une note à chaque invité, et ce que je veux minimiser, ce n'est pas le nombre d'invités, mais c'est la somme des notes des invités. Merci.